Salut à tous, c'est Surprise, donc iOS 16.1 Beta 1 est tombé hier soir, on en parle tout de suite dans cette vidéo. Tout juste sorti il y a quelques jours, iOS 16 avait fait son apparition, Apple nous a surpris déjà en sortant iOS 16.1 Beta 1. Alors, si on va vérifier, il y a déjà un bug lorsqu'on va dans mise à jour, regardez, ici on a un problème de recherche de mise à jour, ce qui est un peu embêtant, regardez, on a beau refaire réessayer, le bug persiste. Alors, si on va sur le côté version 2, justement, cette iOS, on est donc sur une version qui se termine par D, ce qui va nous laisser à peu près 3, 4, peut-être 5 versions avant la version finale. Donc, on repart déjà sur des versions iOS 16.1, Beta 1, Beta 2, Beta 3, etc. Alors, une nouveauté, bienvenue à partir de l'écran de verrouillage, maintenant, lorsqu'on voudra personnaliser, on aura donc l'écran qui sera scindé en deux et on pourra donc personnaliser l'écran de verrouillage ou le fond d'écran. Ça, c'est plutôt cool et plus clair lorsqu'on va dans ses réglages. Alors, il y a tout juste deux jours que iOS 16 est tombé et on s'aperçoit déjà que Apple commence à corriger les premiers bugs. Voilà pourquoi ils ont sorti cette version iOS 16.1 Beta 1. D'ailleurs, il y a quand même quelques nouveautés que je vais vous montrer, d'ailleurs, dans cette vidéo. D'ailleurs, celle-ci va en ravir plus d'un puisque, maintenant, grâce à cette mise à jour, on aura la possibilité de voir apparaître le niveau de pourcentage sur les batteries à partir des iPhone 11, iPhone XR et iPhone mini. Donc, le pourcentage, maintenant, sera visible grâce à cette toute nouvelle version iOS 16.1. Allez, donc, sans plus tarder, on passe donc à la troisième possibilité et ses nouveautés iOS 16.1 Beta 1. C'est parti ! Dans cette version, on va retrouver donc la compatibilité avec Meter. Qu'est-ce que Meter ? Vous allez donc retrouver cette fonction dans Réglages, dans Général et vous entrez donc dans Accessoires Meter. Voilà ce qu'on va retrouver. Pour rappel, Meter est le futur standard de domotique, de Google, Amazon et d'Apple. Ça, c'est vraiment une superbe nouvelle. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme vous venez de l'entendre, lors d'une capture d'écran, maintenant, lorsqu'on appuiera sur le bouton OK, on aura juste un petit tiroir qui va s'ouvrir, un menu contextuel sous le bouton OK, alors qu'auparavant, on retrouvait ce tiroir qui partait du bas de notre iPhone. C'est plus pratique. On est donc sur une nouveauté un peu plus esthétique ici, mais que je trouve vraiment très bonne, puisque avant, il fallait aller en bas de notre iPhone. Maintenant, ça se trouve tout de suite à gauche, c'est plutôt simple. Alors, on va retrouver dans Accessibilité une nouvelle fonction, la possibilité d'utiliser une manette. Ça, c'est plutôt cool pour les personnes à mobilité réduite. Tout simplement, vous allez dans Réglages et Accessibilité, vous allez dans Toucher et vous allez dans Accessive Touch. Autoriser le contrôle d'assistif touch avec des manettes. Voilà, comme je vous le dis dans plusieurs de mes vidéos, Apple s'attache vraiment à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, et ça, c'est vraiment super cool. Dites-moi ce que vous en pensez avec cette toute nouvelle version iOS 16.1 Beta 1, actuellement, simplement pour les développeurs, elle n'est pas encore en version publique. Encore une nouveauté à partir de l'application Carte, je vous montre ça tout de suite. Alors, comme vous avez pu vous apercevoir, dans le menu contextuel, lorsqu'on fait un appui long sur Carte, apparaît deux nouvelles options, les voici tout de suite. Supprimer la, bouton, fermer le menu contextuel, supprimer la, bouton, modifier l'écran d'accueil, bouton, dernière transaction, bouton. Voilà donc la possibilité de voir la dernière transaction et la possibilité de supprimer, ou allez, de supprimer Carte directement de votre écran d'accueil, et ça, c'est une nouveauté iOS 16.1 Beta 1. Voilà donc, dans un premier temps, pour toutes ces nouveautés sous iOS 16.1 Beta 1, sachez que les prochaines mises à jour seront donc la version 16.1 qui sera donc à installer sur les nouveaux iPhone 14 pour corriger différents bugs au niveau des photos, de l'album photo. Voilà donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Sachez que, au niveau de la batterie, cette version pourra donc donner la possibilité d'afficher en fait le niveau de batterie sur les iPhone mini 12 et 13. Voilà donc, merci d'avoir pris du temps sur la chaîne, n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à partager. Comme d'habitude, je compte sur vous, car c'est très important pour encourager mon travail auprès de YouTube. A très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous, prenez soin de vous, merci encore, et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada